Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'ai décidé de faire la semaine dernière parce que c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé de faire un vlog, surtout à la rentrée vraiment 100% travail, organisation, explication un peu tout de tout ce qui se passe pour Mila Matcha pour concluance, les bureaux etc. Vous m'avez demandé vraiment de faire un vlog avec que ça c'est ce que je vous fais aujourd'hui on est lundi 9 septembre il est 7h du matin, je me suis réveillée à 6h, j'ai pris mon petit dej, je me suis lavé les cheveux je vais me maquiller, me coiffer, m'habiller et partir je sens que je suis un peu là pour là, donc je vais me maquiller tout de suite je vais d'ailleurs vous expliquer un peu des choses pendant que je me maquille j'ai hâte d'arriver au bureau aujourd'hui, on a deux nouvelles personnes qui commencent donc lundi dernier on a eu une nouvelle personne et aujourd'hui deux filles, que des filles de toute manière il n'y a que des filles qui postulent, qui seront toutes les deux à la com je suis très contente de les accueillir dans l'équipe, franchement j'ai trop hâte c'est plutôt incroyable tous ces changements, la rapidité des choses, je pense qu'on en parlera un peu plus dans le vlog franchement je suis trop trop contente donc je vais aller au bureau en avance, comme tout le matin j'ai acheté des petits cakes de bienvenue, je vous montrerai c'est trop mignon je vais tout installer etc aujourd'hui je sais pas si je vais pouvoir beaucoup filmer du coup parce que je vais être avec elle pour les mettre en immersion chez Milamacha mais j'adore vraiment le mois de septembre, c'est mon mois préféré j'aime trop cette ambiance, même si là il pleut, il pleut tous les jours, mais j'aime trop cette ambiance de repartir sur de bonnes bases, la petite routine du matin, du soir, on est motivé il y a surtout la fin d'année, c'est à dire la meilleure partie de l'année qui commence donc ça c'est plutôt cool, je vais vite me maquiller et après on y va petite pause dans la vidéo pour vous parler, cheveux, c'est un grand sujet en ce moment vous posez plein de questions, donc écoutez je suis contente, d'ailleurs je me tâte à vous faire une vidéo cheveux à vous faire un update de tout, pour tout vous expliquer etc dites-moi si jamais vous voulez que je le fasse en commentaire cette partie de la vidéo est en collaboration avec René Furterer pour ceux qui me suivent, vous savez que j'utilise leurs produits depuis pas mal de temps maintenant j'ai commencé à travailler avec eux quand ils ont sorti la gamme Sublime Carité donc littéralement, je n'utilise que ça de chez eux et c'est absolument incroyable comme gamme si vous avez l'occasion juste déjà de sentir la gamme l'odeur est incroyable donc dans cette gamme, il y a plusieurs produits j'adore les produits qui sont jaunes pour vous repérer parce que j'ai les cheveux qui sont vraiment très lourds même si justement c'est la particularité, de toute façon je ne peux pas utiliser des produits qui rendent mes cheveux lourds voilà, je vous en parlerai pas si ça redissait les cheveux parce que vraiment c'est pas possible, ils sont vraiment trop trop lourds et c'est pas beau, en fait ça m'enlève tout mon volume aux racines déjà que j'en ai pas beaucoup et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette gamme, c'est que tout est hyper léger avec les cheveux, après les avoir lavés etc bref, donc dans la douche j'ai utilisé le shampoing et j'ai aussi utilisé le masque je suis personnellement de la team masque en lit dans la douche, j'utilise pas trop d'après shampoing etc je sais pas vous mais je sais pas, j'ai toujours fait ça et on va appliquer ensemble le sublime carité lait disciplinant coiffage professionnel et c'est un protecteur de chaleur, donc ça c'est trop bien je mets à peu près deux pompes ça sent je trouve que ça sent le monoeil le monoeil luxueux, pas le monoeil genre la crème solaire ça sent très très bon le propre donc je mets ça surtout sur les longueurs surtout sur les pointes je vais me faire un petit séchage de cheveux les lissages en même temps ça permet vraiment d'avoir quelque chose de nickel sans aucun frisottis mais vraiment c'est impressionnant et j'ai vu des démos sur des cheveux bouclés etc ça lisse pas les cheveux mais ça lisse le résultat vous voyez ce que je veux dire ? et donc ça protège la chaleur ça permet de garder les cheveux bien hydratés et bien brillants on se retrouve juste après ça y est j'ai terminé regardez juste la brillance des cheveux il n'y a rien qui dépasse écoutez si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien des produits bien sûr dans mon barre d'info comme d'hab je ne peux que recommander ça fait je ne sais même plus quand est-ce que j'ai commencé à tester ça fait plusieurs mois que j'utilise ces produits vraiment tous les deux jours sur mes cheveux je ne m'en laisse plus voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo bonjour on est au bureau enfin c'est le même jour sauf qu'on est le soir comme c'était la journée de deux la première journée de deux nouvelles personnes dans l'équipe j'avoue que j'ai passé la journée avec et je n'ai pas du tout filmé mais je voulais avant de rentrer à la maison parce qu'il est déjà 18h45 vous parler un peu de mon organisation des semaines parce que c'est un truc qui revient beaucoup et en vrai c'est ce que j'adore regarder sur YouTube un peu toutes les organisations de tout le monde ça m'entraîne déjà j'utilise toujours Notion depuis des années et des années pour tout ce qui est planning to do list idées, notes c'est trop 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 bien franchement c'est génial et en gros en organisation normalement je suis trois jours par semaine au bureau et j'ai deux jours dédiés à YouTube dans la semaine donc en gros le lundi, mercredi et vendredi je suis toujours au bureau le lundi c'est vraiment ma journée jamais de la vie je tournerai une vidéo YouTube le lundi c'est vraiment mon début de semaine j'ai envie d'être au bureau de m'organiser etc donc je suis trop productive le mardi je tourne toujours ma vidéo du dimanche et le jeudi ma vidéo du mercredi d'après voilà dans un monde idéal il y a toujours des trucs qui changent parfois on a des concepts où ça dépend pas que de nous donc on doit changer etc j'aimerais être plus au bureau que trois jours par semaine mais il y a pas assez dur d'une semaine du coup et j'ai toujours envie de faire mes deux vidéos par semaine du coup j'ai pas le choix mais en vrai je reste très longtemps enfin vraiment j'arrive très tôt et souvent je repars très tard là j'avoue que dans mon organisation je veux vraiment genre il n'y a pas d'option il faut que je parte à 18h là je sais qu'il est 18h50 quasiment mais c'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui il y a quand même des nouvelles personnes qui sont arrivées donc j'avoue je n'ai pas avancé sur grand chose à titre personnel mais voilà en tout cas le but c'est vraiment de réussir à partir maintenant tous les soirs si possible vers 18h ça serait incroyable pour que j'essaie d'avoir une vie genre quand je rentre que j'ai le temps de cuisiner etc parce que parfois j'arrivais très tôt et je peux partir jusqu'à 23h je restais au bureau ça dépendait mais vraiment c'était quand même assez souvent que je restais jusqu'à tard mais vraiment tous les jours je rentrais jamais mais jamais avant 20h quand tu fais ça plusieurs mois d'affilée voire même un an après t'as plus de vie genre vraiment t'as plus de vie t'es épuisée le matin t'arrives plus de te lever t'es complètement décalée c'est l'horreur donc voilà un petit peu mon organisation en tout cas ma journée s'est trop bien passé on a donc deux nouvelles personnes à la com franchement je suis super contente vraiment je suis trop trop contente je pense qu'on va faire plein de choses et que ça va être très cool j'ai hâte même si c'est que le début il n'y a pas tout ce qu'il arrive donc c'est vraiment trop cool et pour vous reparler un peu du planning du coup on va essayer de mettre en place des nouvelles réunions par exemple le lundi matin j'aimerais bien qu'on fasse juste une mini réunion hyper rapide juste pour donner les updates de la semaine dernière aux services clients sur les réseaux sociaux comment ça se passe etc. pour que tout le monde puisse un peu partager sa semaine hyper rapidement mais je trouve que c'est cool et en fait le lundi c'est vraiment ma journée réunion parce que du coup ça c'est avec toute l'équipe ensuite j'ai une réunion avec Marina et Jérémy donc Marina mon assistant et Jérémy dans ce rôle là mon agent et on parle de l'influence donc là on va plus parler des collabs des idées de contenu par exemple les idées de vidéos YouTube s'il y a des choses là on a un petit concept qu'on veut faire avec Jérémy bah il y a des choses à acheter etc. à commander à valider des designs des machins donc voilà ça va être discuté vraiment pendant cette heure là et d'ailleurs j'oublie mais avant tout ça le matin à 9h j'ai mon point créa avec Marina où juste par exemple on va partager des idées de contenu qu'on a que toutes les deux parce que c'est pas du tout lié aux marques avec qui je travaille etc. c'est vraiment juste mes idées de contenu pour toutes les plateformes donc ça c'est cool et tout le lundi après midi faut voir si ça fonctionne en fait là comme l'équipe change ça grandit etc. on va réadapter au fur et à mesure on teste des choses et voilà le lundi après midi c'est uniquement pour le développement de Minemacha donc c'est vraiment une réunion entre Jérémy et son assistante je pense que je vous présenterai un petit peu plus tard tout le monde son assistante qui est japonaise avec qui du coup on travaille maintenant pour les contacts au Japon c'est beaucoup plus fluide beaucoup plus rapide et qui gère aussi bah c'est l'assistante de Jérémy donc elle gère son planning etc. donc Jérémy et moi c'est vraiment genre de 13h à 18h cette réunion c'est même plus une réunion c'est vraiment on passe une apprême ensemble on voit tous les sujets et en fait c'est vraiment ce qui manquait jusqu'à présent parce que cette réunion elle était prévue mais on n'arrivait jamais à la tenir et du coup on pouvait avancer sur aucun sujet développement de produits donc on a pris plein de retard sur plein de choses et le fait d'avoir des points toutes les semaines aux mêmes heures etc. on sait que voilà on peut pas mettre un call à ce moment là on peut pas mettre une vidéo YouTube à ce moment là genre c'est impossible ça ça aide en fait d'avoir des trucs fixes parce qu'avant on se disait bon le lundi ce serait bien qu'on fasse ça le mercredi ce serait bien qu'on fasse ça et au final si on n'a pas les trucs fixes c'est hyper dur de soutenir parce que du coup il y a toujours quelqu'un qui rachète un truc voilà donc ça c'est vachement cool et moi le mercredi j'ai mes points com avec l'équipe com du coup pour tous les contenus qui arrivent sur le Yamaha etc. une fois par semaine donc ça c'est grave cool et voilà en gros l'organisation des semaines je suis trop contente là on a vraiment fini les bureaux on va juste faire des modifs sur l'open space sur quelques trucs on a commandé des claviers enfin on a commandé plein de choses qu'on va changer voilà les bureaux sinon sont finis on a recruté plein de nouvelles personnes 4 nouvelles personnes on cherche d'ailleurs un graphiste en stage on a jamais pris de stagiaire jusqu'à présent mais on aimerait trop avoir un graphiste stagiaire donc si jamais ça vous intéresse on a toutes nos annonces sur Welcome to the Jungle donc voilà peut-être une cinquième personne dans l'équipe on sait pas encore bref je vais rentrer à la maison me faire un manger et me coucher tôt car demain j'ai envie d'arriver très tôt au bureau je pense qu'il y a rien qui me rend plus heureuse d'arriver tôt au bureau c'est vraiment j'ai l'impression d'être la meilleure personne du monde quand je fais ça t'arriver vraiment beaucoup plus tôt que les autres genre le jour je suis arrivée quasiment à 7h30 c'était mais génial en fait le fait d'avoir genre une grosseur complète où je suis seule où je enfin personne ne m'envoie de message personne ne me parle personne ne m'envoie de mail où je peux avancer sur les sujets je vous jure que les jours où je ne suis pas productive je suis capable de faire en une journée tellement il y a de choses qui débarquent dans tous les sens je suis capable de faire ce que je fais dans ces 1h le matin en une journée et donc j'ai l'impression de rien faire enfin c'est l'horreur donc vraiment quand j'arrive tôt c'est génial à demain bonjour nouvelle journée aujourd'hui on est mardi exceptionnellement en fait aujourd'hui cette semaine je passe la semaine au bureau sauf jeudi et vendredi donc en fait c'est vraiment ce que je me disais l'autre fois ça dépend des jours vendredi je dois tourner une vidéo et jeudi j'ai plein de choses de prévu je vous embarquerai avec moi par rapport à l'entrepôt etc donc voilà ça va être trop bien il est 8h30 tout le monde arrive d'ici une demi-heure aujourd'hui je vais essayer de vraiment avancer sur la partie développement produit pour les nouveautés qui arrivent etc d'ailleurs je ne vous ai pas montré mais ce qu'on utilise en interne pour discuter tous ensemble comme outil etc je pense que je vais vous montrer ça juste après donc aujourd'hui je vais essayer de vraiment avancer sur ça et je pense qu'aujourd'hui sera le dernier jour où on aura du match à cerise en stock parce qu'il nous en reste genre 400 je pense même pas donc je pense que tout va partir donc j'ai hâte de voir ça parce que c'est notre édition limitée de l'été et après on la revoit plus donc voilà c'est trop bien et je voulais vous dire un truc putain j'ai oublié je pense que je vous ferai cette vidéo de temps en temps genre tous les 3-4 mois peut-être un peu plus parce que c'est vrai que selon tout ce qui se passe ça change pas mal je pense qu'en fin d'année ça va être bien différent parce que la fin d'année c'est vraiment le plus intense de toute l'année que ce soit pour les vidéos que ce soit pour la marque que ce soit pour tout il y a le Black Friday il y a les un an de la marque il y a Noël j'ai trop hâte et après il y a la reprise donc moi je sais que la reprise c'est vraiment important genre le début de l'année c'est vraiment le moment où je me pose vraiment pour trouver toutes mes vidéos etc donc voilà j'ai trop hâte j'ai trop hâte de tout en fait et ça c'est grave bon signe j'ai toujours rêvé d'avoir hâte de faire ce que je fais et en vrai le challenge depuis que la marque existe et en vrai c'est le meilleur le meilleur challenge possible le meilleur problème à avoir c'est de savoir s'adapter au fait que ça grandit très vite c'est pour ça que je vous dis que c'est le meilleur truc que je puisse avoir mais en fait c'est vrai que le côté positif enfin c'est absolument incroyable d'avoir vendu autant de matcha d'avoir autant de clients etc non non vraiment c'est délirant et ce qui est encore plus ouf c'est de savoir qu'il y a plein de gens qui regardent pas du tout mes vidéos et qui sont pas du tout des abonnés juste qui adorent le matcha ça veut dire qu'on a réussi à pousser la marque au delà des réseaux sociaux enfin de mes réseaux sociaux donc c'est incroyable mais du coup c'est ultra positif mais en même temps on a pas du tout le droit à l'erreur parce que bah on a beaucoup de monde qui nous suivent et qui consomment les produits régulièrement qui achètent régulièrement sur le site etc donc on a pas le droit à l'erreur que ce soit en terme d'envoi des produits bon les produits bougent pas les recettes ne bougent pas donc y'a pas d'erreur mais en envoi de produits en expérience sur le site en expérience SAV enfin c'est vraiment beaucoup 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 à gérer au delà je pense c'est pas du tout à ce point là même si je savais que ça allait être intense et qu'il allait y avoir beaucoup de choses la quantité fait que c'est encore pire que ce que je pensais parce que forcément bah sur un très 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 grand nombre par exemple de commandes même si le taux d'erreur représente 1% ou 2% bah du coup ça fait quand même un très grand nombre vous voyez ce que je veux dire donc y'a beaucoup de choses à gérer et en vrai le plus challengeant c'est d'avoir une team dans les temps c'est à dire que avant de ressentir le besoin d'avoir quelqu'un avoir cette personne parce que bah le temps de recruter ça prend beaucoup de temps le temps enfin y'a plein de choses y'a des préavis pour les personnes qu'on enroche etc qui ont des préavis là où ils sont donc ça peut prendre du temps parce que par exemple je sais qu'en janvier on aura besoin de quelqu'un là il faudrait qu'en septembre je commence à chercher mais c'est vrai que ce besoin bah souvent on l'a trop tard parce que ça fait qu'un an qu'il y a la barre donc on a pas 10 ans d'avance et donc ça c'est hyper challengeant d'avoir vraiment des enfin de savoir anticiper les besoins en interne donc de combien on va être de qui on a besoin dans l'équipe etc et d'anticiper tout le reste enfin en vrai je pourrais vous en parler pendant 5 heures mais c'est le vrai challenge de cette marque c'est de savoir s'adapter à tout ce qu'on a construit tout ce qu'on a toujours voulu mais maintenant qu'on l'a il faut s'adapter parce qu'en fait on avait pas prévu vraiment de l'avoir donc voilà y'a plein de choses qui vont changer moi je suis une folle d'un du site donc je vais changer plein de choses dans le site à la base on voulait un site esthétique clair, net et précis qui fonctionne pour le lancement et je m'étais dit on fera un million de choses après le lancement mais pour le lancement il faut quelque chose qui fonctionne pour tout le monde que l'expérience soit cool et pas qu'il y ait de bugs pas que ça crache ou quoi que ce soit et bon on l'a eu mais du coup moi je pensais que 2-3 mois après j'allais me remettre sur le site faire d'autres pages créer plein de choses changer tout le temps les photos etc pas du tout ça fait un an et je commence à peine maintenant à avoir le temps je veux pas le temps mais à me forcer parce que je veux changer les choses sur le site donc il y a plein de choses au niveau de la com il y a plein de trucs mais je vous dis en fait on a rien fait en un an c'est à dire que enfin on a rien fait c'est pas le mot du tout mais on a pas énormément développé par exemple en termes de com on est resté juste à faire du contenu sur nos réseaux de manière organisée c'est à dire qu'on fait pas de sponsor enfin on sponsorise pas notre contenu donc on a jamais fait de campagne d'influence on a jamais payé un seul influenceur pour parler de nous on a jamais fait de ads vous nous voyez nulle part en ads on a jamais envoyé une seule newsletter d'un côté il y a certaines personnes qui dirait c'est hyper grave vraiment c'est hyper grave mais en même temps je suis hyper fière qu'on ait réussi à faire tout ça sans aucune newsletter sans rien et de toute façon je veux pas qu'il y ait beaucoup de newsletters c'est horrible d'avoir plein de newsletters je veux vraiment que un truc de temps en temps pour dire quelque chose d'ultra pertinent genre vraiment il y a une nouveauté qui ça mais sinon on n'aurait pas de newsletters toutes les semaines ou je sais pas quoi ça n'arrivera pas déjà juste ça genre tout ça c'est quand même la base on n'a pas eu le temps de le faire donc là on est en train de tout construire etc il y a plein de choses il faut aussi que je vous parle des abonnements ohlala bon je vais vous mettre au travail parce que sinon on va jamais commencer j'ai une sacrée to-do list mais genre je la sens bien je sais ce qu'il y a des trucs que j'aime faire ça j'adore quand t'as des trucs trop chiants t'en vas de papa je te demande tu commences 5h après et tu essaies de trouver vous avez besoin d'aide moi je suis un peu comme ça donnez moi autre chose à faire je vais venir me faire ça l'heure de la pause déj je ne filme pas trop dans les bureaux parce que c'est vrai qu'au moment où il y a un peu de monde je ne peux pas les déranger je me ramène à manger maintenant tous les midis je n'ai pas commandé depuis que je suis rentrée donc je suis très fière de moi parce qu'en gros je cuisine tous les soirs pour le soir et le lendemain je mange la même chose j'ai fait du riz avec des courgettes et vous ne voyez pas en dessous parce que j'en ai mis une tonne mais il y a du saumon et j'ai fait une sauce pour le saumon c'est yard grec citron sel poivre c'est incroyable genre vraiment c'est incroyable trop bon c'est tout ça le 15 il y a quoi le 22 ? il n'y a rien on est très bon parce que juste avant c'est censé dire que sur toutes les vidéos il y a des sponsors et dans tous les cas je pense que c'est pas une bonne idée qu'il y ait une sponsor le 18 si elle pouvait être le 15 ça serait mieux ça c'est le cas et sinon pour que ce soit une vraie expérience on a dit pour Noël c'est de recevoir quelque chose et du coup il faut un mini sac c'est hyper décevant de ne pas la recevoir par la poste du coup la question c'est est-ce qu'on fait vraiment des cartes physiques pour Noël ? je pense que ça se fait juste pour la com il y a plein de sujets en même temps là elles ont besoin d'endroits pour tout stocker les contenus extérieurs est-ce que tu peux contacter Castify pour les Codes Gourdes super des idées de vidéos YouTube on a des idées et tout il nous en manque mais on se repose enfin point on va pas nous faire où il manque il y a même pas de verse cette semaine actuellement en crise de nerfs il est genre quasiment 19h je viens de partir du bureau je vais aller acheter de quoi me faire à manger je sais pas en fait j'ai fait des courses mais j'ai que des trucs ultra sans et j'avoue là en fait vous savez on mange nos émotions là en fait il n'y avait plus d'espace sur mon téléphone donc la caméra s'est coupée quand on faisait notre point à 3 dans le bureau ça a duré jusqu'à 18h et bien figurez-vous que c'était horrible c'était horrible parce qu'en fait on est tellement malgré nous mais il y a c'est ce que je vous disais ce matin là on a une nouveauté j'ai pas eu le temps de vous la présenter je vais vous la présenter dans le demain dans la vidéo ce qui me stresse c'est que j'ai envie de faire plein de choses je pense que c'est mon problème j'ai envie de faire trop de choses et j'essaie de faire trop de choses en même temps mais c'est difficilement possible j'ai acheté c'est à dire que vous voyez les choses pas saines là j'ai acheté un truc laissez tomber d'ailleurs demain matin il faudra que je vous montre mon nouveau petit déj préféré c'est avec du yogurt grec mais c'est une recette spéciale que je vais préparer ce soir et que je vais manger demain matin puis je vais vous montrer du coup ça commence par de la crème fraîche extrait de vanille ça c'est pour mon petit déj en fait je mange ça depuis une semaine c'est trop bon roquefort coquillettes vous avez compris je vais faire des coquillettes au roquefort avec des potes quand on était vraiment plus jeunes il met trop le roquefort et un jour on a essayé des pâtes en foire et c'était excellent et on les a fait plusieurs fois mais j'ai pas fait ça depuis que j'avais 14 ans donc je pense que c'est juste un mangeable j'en sais rien mais je vais tenter ma rentrée a été incroyable vraiment incroyable je ne peux pas du tout me plaindre j'ai bien fait d'attendre deux semaines pour reprendre les vidéos parce qu'au final ça m'a permis de vraiment prendre le temps d'écrire toutes les vidéos que je voulais faire de tout organiser donc je me suis pas rushée vous voyez ce que je veux dire enfin j'ai fait tout ce que j'avais à faire mais je veux dire par rapport à d'habitude mes routines etc bah c'était quand même beaucoup plus tranquille on va dire et puis est arrivée la deuxième semaine et là bah j'ai vraiment repris en fait et j'avoue que avec la fin d'année qui se prépare c'est en fait c'est à la fois surexcitant et en même temps bah il y a beaucoup de choses à gérer mais je suis quand même je trouve dans un dans une bonne énergie on va dire et bah le fait d'avoir du monde au bureau enfin des nouvelles personnes bah déjà ça fait du bien ça m'aide beaucoup aussi et en vrai j'ai trop hâte demain je vais vous présenter une nouveauté qui sort comme ça je pourrais vous expliquer un peu tout ce qui se passe quand on sort un produit comment on s'organise etc en fait à la base je voulais pas vraiment faire une vidéo enfin je veux pas faire une vidéo mille à matcha parce que bah bon voilà mais je veux plus vous faire une vidéo de travail ni bah youtube etc même si je sais que c'est pas un travail classique et parfois j'oublie que c'est mon travail parce que j'aime trop ce que je fais et je filme tout m'a dit et puis aussi vous mixez le côté marque parce que c'est complètement différent mais c'est hyper intéressant je trouve de pouvoir vous partager les trucs que je vous montre pas et en vrai on se rend pas compte mais je passe 80% de mon temps au bureau derrière un ordi et c'est ça qui est fou et c'est pour ça que bah il y a plein de moments où vraiment vous me dites mais filme tout et n'importe quoi mais vous voyez si je filme tout et n'importe quoi en vrai je vais filmer devant mon ordi toute la journée l'écho les trucs bah moi j'aime bien mais je sais pas si vous aimez vous me direz et il y a un sujet qui m'inquiète de ouf mais vraiment c'est que là on est 7 si on trouve notre 8ème personne là donc c'est toujours posté on sera 8 et il y a un truc qui commence à m'angoisser c'est pas encore le moment mais les bureaux ils sont incroyables etc et je me dis là si on prend encore 3 personnes de plus et vu la vitesse à laquelle ça va quand je me dis qu'il y a potentiellement 5 personnes qui vont commencer en l'espace de 2 mois je me dis est-ce qu'on doit commencer à chercher des nouveaux bureaux ? non de toute façon je vous le dis on peut pas déménager là c'est impossible je pense que si on commence à être vraiment plus faudra en attendant de trouver d'autres bureaux réaménager un peu pour faire plus d'espace peut-être séparer les pièces mettre je sais pas marina dans mon bureau des manières de plus optimiser l'espace parce qu'en vrai là il est juste mis pour encore plus optimiser quoi apparemment il faut que je mélange déjà dans un bol crème fraîche roquefort et qu'ensuite je mette les pattes dans une poêle et que je rajoute la sauce et que j'ajoute de l'ail je pense que je pense que ça doit être beau franchement je sais pas si ça a l'air bon ou si ça dégoûte en tout cas ça sent bon ok on va tester ensemble je pense que c'est trop bon juste du coup c'est très salé non c'est grave bon non c'est grave bon c'est très fat mais c'est très bon c'est pas le plat le plus chic mais c'est trop bon j'ai déjà l'acheté comme ça ouais oh putain ce téléphone normal tu sais vraiment pas cuisiner proprement c'est terrifiant j'aime franchement c'est terrifiant quand j'ai fait à manger pour toi pour le minuit et le soir tu fais des choses sales tiens qu'en fait je passe moi je fais pas ça genre tu donc estime toi heureux et je te demande même pas de ranger après bah c'est moi qui fait tu poses la cuillère attention à ce que tu diras je vous montre ma recette de petite veille mais attends je fais la vaisselle la veille tu fais la vaisselle c'est pas grave on va rien entendre tu veux suivre la recette aussi c'est pas grave ok ah vas-y bah ouais mais moi il faut juste que je mets pas ça manger vas-y attends le vent je vais ranger 3 cuillères à café de flocons d'avoine 3 cuillères à café de graines de chia 3 cuillères à café de yaourt break 150 ml de lait végétal un peu d'extrait de vanille on peut rajouter du sucre mais je préfère pas et j'ai envie de tester j'ai pas testé encore avec de la cannelle on mélange le tout et en fait vous pouvez attendre plusieurs heures avant de le manger si vous voulez là pour tout de suite mais idéalement il faut le laisser toute la nuit reposer au frigo donc en gros il faut le préparer le soir comme ça c'est prêt pour le petit déj et en fait ça fait une préparation comme un petit porridge moi je rajoute d'ailleurs vous pouvez mettre direct vos fruits et tout mais j'aime pas trop les genre pré-découper les fruits la veille j'aime trop quand ils viennent d'être coupés et je rajoute genre du beurre d'amande des noix et des petits fruits du coup le matin et c'est trop bien parce que ça prend vraiment 2 secondes si on a vraiment pas le temps on peut déjà préparer les fruits et tout et même d'ailleurs je l'ai pas encore fait mais parfois ça m'arrive de prendre le petit déj au bureau et donc là je pourrais juste prendre ma petite boîte et manger mon petit déj au bureau tranquille parfois quand j'ai vraiment pas fait le matin ou je sais pas que je me sens pas de manger c'est bon tu peux laver ton truc Jérémy tu peux laver ton truc il est 7h45 du matin je parle pas fort parce que les jeunes c'est dedans encore je vais prendre mon petit déj au bureau en fait j'ai envie d'y aller tout de suite au bureau qui a envie d'arriver à l'heure à 8h donc vous voyez ça fait vraiment comme un yaourt c'est super beau vous pouvez faire plus ou moins épais selon la quantité de gagne de chien que vous mettez etc je vais rincer les petites 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 comme ça quand j'arrive au bureau je peux commencer à bosser petit déj tranquille je vais dormir là j'avoue j'ai passé dormi par contre pendant un an chaque jour je me le disais mais malheureusement je pouvais pas trop changer les choses la fatigue on en parle pas assez de l'impact que ça a sur la productivité genre quand on est crevé mon dieu la différence quand je dormais vraiment en fait pendant un an j'ai pas dormi donc quand j'arrivais au bureau je pouvais rien faire ma capacité à me concentrer et tout c'était rien je pouvais me croire donc là ça fait du bien les petites de la purée d'amandes normalement de la purée de la cagouette encore mieux c'est au bureau ah bah du coup si c'est au bureau je l'ai l'autre au bureau je pourrais qu'on connaît et mettre des petites noix des noisières je mets ça dans mon petit sac je vais récupérer le plat que j'ai mis à préparer hier lentilles corail poulet j'ai pas de dégne ok regardez comme je suis pas organisée je laisse un sac sur ma porte parce que j'ai trop peur d'oublier et je prépare mes affaires la veille là je vais mettre du coup les petits plats oh putain je vais prendre mon petit pas à pli parce qu'il va pleuvoir ce soir je me suis mise dans une tenue très détente pour aller au bureau aujourd'hui j'ai envie de voilà comme je veux y aller tôt et encore je voulais aller plus tôt mais j'ai un peu traîné je me suis quasiment pas maquillée tenue très détente tenue pour la concentration et voilà on va regarder ensemble notre petite to-do liste du jour alors moi c'est mon truc je travaille dans le noir j'ai pas tout le monde se fout de moi il y a quelqu'un dans le bureau mais genre j'ai une grosse lumière là derrière le tableau bah j'ai la lumière je sais pas pourquoi j'aime pas je suis en train de chercher mon tel mais du coup c'est vous qui l'avez aujourd'hui à 9h j'ai un point créa avec Marina donc en gros ça va être vraiment un point pour tout ce qui est hors sponso comme je vous disais l'autre jour je sais plus quand quand je vous ai expliqué les réunions qu'on avait donc par exemple si j'ai des idées de contenu particulier elle va m'aider à organiser tout ça dans le planning quand est-ce que je peux les tourner etc je pose beaucoup plus de contenu court c'est trop bizarre avant j'avais pas le réflexe de poster je postais plein de trucs dans ma story sur instagram alors qu'en vrai ça pouvait être des trucs que je pouvais poster par exemple sur tiktok ou sur short du coup là depuis quelques semaines je me suis dit bon bah autant poster sur tiktok les shorts du coup bah c'est ce que je fais donc là c'est plus organiser quand est-ce que je peux sur les trucs etc même si en vrai du coup les contenu court c'est pas les trucs qui sont prévus c'est les trucs que je filme spontanément donc il n'y a pas d'autre planning mais on fait un petit programme et en gros ce qu'on fait c'est que sur chaque dans le planning par exemple j'ai marqué point créa à 9h et quand on clique dessus il y a tous les points qu'on doit aborder ce qui permet que par exemple je sais pas à nain à quel moment même le soir quand je suis dans mon lit si je pense à un truc ah faut que je vois avec Marina je peux la jeter directe dedans et on sait que ce sera pas dans une note perdue dans le téléphone je sais pas où là c'est vraiment quand on fait la réunion on a ça dans les yeux donc c'est vraiment bien j'ai un peu mal à parler je trouve mon petit lèche mais je verrai qu'il ne faut pas parler de cadreur j'ai pour projet pour une vidéo bon je vous spoil mais bon déjà si vous en êtes jusque là dans la vidéo c'est que regardez vraiment les vidéos de ma chaîne il va bien en novembre avoir un cadreur avec moi tous les jours donc qui me filme en gros c'est pas moi qui vais faire un vlog c'est quelqu'un qui va me filmer au quotidien parce que novembre ça va être un gros mois pour nous parce qu'il y a plein de choses donc c'est quelqu'un qui va être au bureau qui va être avec moi partout aux événements etc et faire un énorme vlog de une heure ou deux heures on sait rien donc j'ai posté une annonce sur insta avec un mail pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent en avoir un mail et c'est Marina qui s'est occupée de trier donc là elle va me présenter tous les profils etc comme ça on pourra choisir quelqu'un potentiellement à recontacter et organiser un peu tout ça et j'ai fait la même chose pour trouver un ou une styliste est-ce que j'ai besoin de parler de ce sujet je pense pas je pense que vous savez pourquoi mais j'aimerais bien vraiment avoir quelqu'un avec qui faire une vidéo déjà un peu relooking et quelqu'un qui puisse m'aider pour des gros événements pour des shootings etc donc voilà et après il y a quand même deux points sur des collabs parce qu'en fait en gros pour vous expliquer par exemple pour toutes les collabs que je fais toutes les marques me contactent sur un mail et c'est Jérémy qui s'occupe de trier et de répondre une fois qu'on est intéressé enfin quand on est intéressé par une collab on négocie Jérémy il négocie avec la marque etc et une fois que tout a été dealé on va dire c'est Marina qui prend le relais plus sûr du coup envoyer les contenus en avance être sûr du brief être sûr qu'on ait des produits de toute manière il y a quelques nouvelles marques avec qui je peux travailler potentiellement avec qui j'ai jamais travaillé mais la plupart des marques que vous voyez c'est des marques avec qui j'ai déjà travaillé d'ailleurs souvent c'est des contrats à l'année ça dépend en fait je ne m'engage jamais jamais sur des contrats à l'année parce que je trouve que c'est hyper enfin on ne sait pas ce que je ferais je préfère connaître exactement sur quoi est la campagne parce que parfois il y a des marques qui te proposent par exemple un an de contrat et puis les produits on verra mais du coup je trouve que ça n'a aucun sens d'abord on connait les produits et ensuite on voit si on aime et on voit si on peut faire pas trop ce que j'aime donc du coup on refuse et il y a des marques comme Airbrion par exemple les nouveautés je les reçois limite un an avant donc ça il n'y a aucun souci et les produits je les connais tous et je les aime tous voilà en gros l'organisation donc point créa à 9h à 9h45 j'ai un point avec les filles de la com pour faire le bon sur la en fait tous les mercredis c'est vraiment le but c'est de qu'on valide ensemble les contenus qui vont sortir donc que tout soit bien accord etc pour toute la semaine jusqu'au mercredi d'après et que du coup on valide les idées pour la semaine d'après qu'elles vont du coup commencer à tourner pendant toute la semaine pour présenter au mercredi d'après vous avez compris ensuite à 10h15 on a un test avec Marina mon assistante sur l'assistante de Jérémy et Jérémy et moi tous les 4 on a un test d'un produit d'une nouveauté il faut vous dire une nouveauté qui si elle sort dans un an je remettrai qu'on s'en sortira ce passage si elle sort dans un an je vous jure que c'est incroyable mais je sais pas honnêtement si ça va voir mais c'est un test c'est un test on va tester on va se poser on a reçu ce qu'il fallait pour tester donc voilà et ensuite j'ai mis 11h30 bah tout de l'eau c'est jusqu'à ce soir j'ai ma miniature pour ma première vidéo de l'année qui sort aujourd'hui à 10h donc il faut que je fasse ma miniature il faut que je le vois pour le concours mac parce qu'elle devrait s'enfin j'ai acheté un mac si vous avez regardé du coup ma première vidéo de l'année vous savez pour vous l'offrir sauf que le concours il doit se faire sur Instagram et j'ai pas le temps de faire les photos donc il faut que je vois quand c'est ce que je peux faire j'ai des modifications à faire pour un design en gros notre graphiste nous a envoyé les designs pour un nouveau produit et ce que j'aime bien faire et ce que j'avais beaucoup fait pour le lancement c'est de me poser et de tester d'autres combinaisons de couleurs etc donc là il faut vraiment qu'on me pose dessus parce qu'on a une énorme commande de canettes qui arrive donc je veux juste tester un truc de couleur j'ai deux petits trucs en rapport avec le Japon donc que je vais voir avec Yoko l'assistante de Jérémie je dois envoyer un mail à notre développeur qui s'occupe de notre site pour lui envoyer exactement ce que je veux etc pour chaque page on a fait un long call je vais tout l'expliquer mais du coup maintenant il faut que je l'envoie concrètement il faut que je me pose sur les shootings pour Noël parce que si on en fait il faut les faire rapidement il faut que je me pose pour des sacs ceux dont on parlait hier à la première réunion j'aimerais bien qu'il y ait des sacs sur le site sauf que ça va être assez compliqué de les faire parce que du coup c'est des sacs qui doivent rentrer dans les cartons mais si vous ne commandez qu'une seule canette et que du coup vous êtes obligés de recevoir un grand carton c'est un peu chiant en plus les grands cartons c'est ce qu'on a le moins en stock c'est tout un merdé donc il faut que je vois comment on peut faire dans tous lesquels je vais commander des sacs parce que même quand on est ici si on fait par exemple des petits événements des dîners en fluence etc on n'a pas de très très beaux sacs on a des top bag on a des sacs on a de la matière donc ça je vais en commander rien à voir il faut que je vois mais il y a beaucoup plus haut pour les 1 an on va faire un petit team building donc comme c'est dans 2 mois je préfère réserver toutes les idées que j'ai en fait je n'ai dit à personne ce que c'était je veux que ce soit une petite surprise ça va être très cool franchement ça va être trop bien il faut quand même que je réserve cartes cadeaux parce qu'on va sortir les e-cartes cadeaux sur le site vous pourrez offrir pour Noël etc des cartes cadeaux c'est trop bien et deux trucs que je ne peux pas vous dire en rapport avec Noël et les rangs de la marque qu'il faut que j'organise et qu'ils sont hyper lourds à organiser mais il faut que je commence ok j'ai fini mon village c'était tellement bon franchement et par contre c'est tellement bonatif genre tu peux pas avoir faim avant ton déjeuner où est-ce qu'il y en a ? dans le lave-vaisselle ouais je... c'est ce genre de présentation pas du tout préparée mais on les utilise tellement au bureau que tout est au lave-vaisselle j'ai hâte du coup on sort nos matcha to go c'est un produit qui est absolument incroyable pour deux utilisations le setup est mauvais là je peux pas vous parler attendez pour par exemple prendre votre matcha emporter matcha ou n'importe quelle boisson mais bien sûr je vous recommanderai du matcha vous pouvez le laisser fermer comme ça vous pouvez l'ouvrir donc pour boire et vous pouvez l'emporter partout ça tient le proie ça tient le chaud je vous en reparlerai en vidéo je pense quand il sortira mais là c'est juste voilà dans la vidéo je vous explique et vous pouvez l'utiliser aussi et c'est comme ça qu'on l'utilise énormément au bureau juste comme un mug et moi je me fais les matcha dedans tous les jours et c'est incroyable regardez la gravure est faite à Paris vraiment gravée directement dans le mug voilà ça fait longtemps qu'on travaille dessus longtemps qu'on veut les sortir ce sera dans un joli packaging rose je crois que vous puissiez enfin les avoir vous les avez aperçus dans quelques vidéos par-ci par-là mais c'était assez rare et on avait pas encore des dates de sortie mais ça sort en septembre je vous le dis c'est officiel donc on a trop hâte ils seront dispo toute l'année les matcha to go sur le site c'est pas une édition limitée ça a vraiment peur partie de notre collection voilà je suis très contente ça c'est cadreur oui cadreur et elle a l'habitude de travailler dans l'influence ou que ce soit quelqu'un qui ait le truc de se dire ok là faut que je filme tu vois ce que je veux dire parce que la personne va filmer genre de 9h à 18h je suis un jour oui il y a des moments on va pas filmer et du coup elle va dire j'aime moi c'est vraiment grave tu vois ce que je veux dire ok tu vas voir avec les autres profils ok c'est bon plat du jour l'anti-corail avec du poulet et en fait ils m'avaient amené des petits pois j'ai été mauvaise on a fait des tests de tout ce qu'on avait laissé il y a du positif il y a enfin il n'y a pas de négnatif mais je veux dire il y a des pistes c'est pas encore ça mais il y a des pistes je vais vite déjeuner parce que là il est déjà médium et je n'ai pas avancé sur ma todo donc autant vous dire que c'est dans la merde 17h ma vidéo sort bientôt je suis en train de faire ma miniature regardez je suis en train de chercher un plan dans la vidéo à prendre en capture d'écran pour voir ce qui est le mieux à utiliser en gros là je cherche un moment pour screen et je rajoute mes titres jaunes que je mets tout le temps depuis 70 ans que j'adore en fait je trouve qu'il y a des vidéos c'est beaucoup plus pertinent d'avoir juste un titre en jaune et une photo il y a des vidéos où je préfère juste une photo il y a des vidéos où je préfère des montages complets que je fais sur photoshop en toute façon dans tous les cas je fais sur photoshop et là il y a pas mieux juste un titre jaune mais putain il n'y a pas de moment en même temps j'ai une gueule en ce qui est au coup ça c'est pas mal avec tous mes légumes pour la première vise de l'année c'est pas passionnant putain j'ai le même pull je la mets tous les jours c'est pas possible je dirais que je suis sale je peux me voir quand je brosse ou sans rien ok je pense qu'on l'a et du coup je vous montre sur quel ordi je le fais parce que tout le monde se moque de moi quand je raconte ça mais la vérité c'est que c'est le mieux j'ai un ordi que j'ai depuis très longtemps c'était mon premier Mac et en fait je m'en sers plus que parce qu'entre temps j'en ai racheté un qui était quand même mieux il n'y a pas trop longtemps je l'ai gardé parce que dessus il y a ma version de photoshop sans mise à jour sans rien c'est juste la meilleure version photoshop je peux pas me séparer de cet ordi littéralement quand je pars en voyage etc je suis obligée de partir avec deux ordi pour pouvoir faire mes miniatures littéralement il colle il est tout pourri là c'est pas le ventre il me reste 30 minutes pour mettre le titre en jaune ça devrait le faire ok je suis en stress mon ordi ne voulait pas s'allumer donc là la vidéo sort dans moins de 15 minutes on va gérer on va le faire tu peux venir me dire ce que tu veux en faire la miniature s'il te plaît c'est bien ça c'est sûr marina tu as une minute pour la miniature tu penses quoi de ça 48 heures je vais changer ma vie c'est très bien ça c'est pas mieux ah non et c'est pas bizarre que je sois pas centré non c'est bien que c'est centré ok merci jeudi nouvelle journée on est en route en fait je pensais pouvoir vous dire ce que c'était le rendez-vous mais finalement non désolé je voulais qu'on parle dans la voiture parce qu'il y a une question qu'on nous pose tout le temps mais je pense qu'on va faire un format comme avec Marina dites moi en commentaire si ça vous tente j'avais fait une vidéo avec Marina où on parlait de tout genre comme un podcast il faudrait qu'on le fasse tous les deux on parlait de ça je sais dégrader toujours présente et la question qu'on nous pose tout le temps c'est comment on fait mais vraiment par contre tout le monde nous pose cette question c'est à dire que même nos potes enfin genre tout le monde comment on fait pour travailler ensemble en étant en couple dis nous ce que t'en penses je pense qu'on s'entend très bien donc déjà ça facilite les choses ouais de base on s'entend bien on s'engueule rarement et tout donc je pense que ravi de l'apprendre non mais du coup ravi de l'apprendre de base on s'entend bien non mais ça dépend je sais pas il y a des couples tu vois ils sont morts souvent ouais c'est vrai je pense qu'on a un peu toujours bosser ensemble à part au début ouais donc du coup notre couple s'est construit aussi avec ça voilà c'est vrai qu'on s'est vachement construit autour au tout début on ne travaillait pas du tout ensemble non mais en fait ça allait vite mais c'est vrai que ça arrivait quand même rapidement moi je sais qu'il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne trop bien entre nous c'est qu'on ne peut pas être plus honnête que nous oui mais bon non non tu sais nous on a toujours été comme ça ça n'a jamais depuis le début on est comme ça et je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça naturellement et ça peut poser problème on se dit tout d'ailleurs d'une manière particulière mais genre on se balance tout à la figure si tu penses que j'ai une idée de merde tu vas me le dire instantanément si je pense que t'as une idée de merde je vais te le dire direct si tu fais de la merde je vais te le dire si je fais de la merde tu vas me le dire ça nous retire quand même pas mal de problèmes parce que tu marches un peu sur des oeufs c'est foutu c'est impossible il faut oser genre il faut avoir confiance en la relation tu sais très bien que genre si j'ai une idée de saveur de Milia Matcha et que c'est une idée de merde j'ai pas peur pour notre coup tu vois ce que je veux dire donc ça c'est important mais vraiment pour moi c'est la clé la communication genre si tu sais pas communiquer si tu sais pas dire franchement les choses c'est foutu je pense qu'il faut bien s'entendre quand même parce que ouais vraiment du coup tu passes tout en temps avec la personne nous on se rend vraiment pas compte mais normalement le matin tu te vois une heure ou il y en a qui se voient pas parce qu'ils se font décaler et après le soir tu rentres et il y a plein de gens qui se sont séparés parce qu'avec le home office le télétravail ils passaient leur journée ensemble mais ils étaient donc tu sais qu'on s'est tellement habitué parce que c'était avant tu vois parfois genre par exemple quand je suis avec mon père genre je fais dans le sud pendant 3 jours ah oui ça me fait mieux et à chaque fois je me dis j'ai l'impression que ça fait 6 semaines qu'on s'est pas vu ah non mais c'est délirant tu penses que tu trouves qu'on s'en sort bien ou pas ? bah oui largement ok ça va il faut une petite pause mais l'entrée tu vois comme couleur ? je pourrais je suis rentrée à la maison il est quasiment 22h pour tout vous dire le rendez-vous de ce matin s'est grave bien passé j'ai fait mes ongles ça faisait depuis ça fait quasiment un mois et demi que j'ai mes ongles que j'ai les mêmes ongles et j'avoue que j'en avais j'ai les ongles qui poussent extrêmement vite donc rien qu'au bout de 2 semaines il y a grave des repousses donc là je pense que c'est une nouvelle version en plus du foncé j'en fais rarement j'adore voilà c'est trop bien et ensuite on a foncé au bureau donc Jérémy bien sûr s'est fait une manucure voilà il a fait une manucure russe parce que oui il fait pas n'importe quelle manucure on est rentré au bureau et on a eu un j'allais dire un rendez-vous mais on a vu notre graphiste qui a travaillé sur Milia Matcha depuis le tout début qui était la confidence c'est la première personne qui a travaillé sur Milia Matcha donc c'est pas un graphiste qu'on a en interne c'est vraiment un artiste avec qui on travaille donc qui est en externe avec qui on travaille en freelance quoi c'est lui qui a bossé sur les logos Milia Matcha enfin le logo Milia Matcha etc enfin on a bossé dessus pendant très longtemps et encore aujourd'hui on travaille toujours ensemble sur les nouveautés produits etc jusqu'à présent on était tout le temps à distance parce qu'il est pas à côté et là on s'est vus enfin c'est très cool il est venu au bureau et tout donc franchement ça faisait trop trop plaisir donc je suis plutôt contente franchement je suis contente demain c'est vendredi donc c'est le dernier jour où je vais filmer je suis en train de me dire j'espère que je vous ai partagé assez de trucs dans ma semaine mais je pense que oui demain au programme j'ai des previews le matin très tôt à faire des previews pour des marques etc qui attendent donc demain c'est le dernier jour où je peux le tourner en fait demain c'est un peu le rush parce que je peux aussi filmer une autre vidéo juste après et en fait j'ai fait une surprise attendez j'allais dire parce que ça sera sorti gros est-ce que je peux le dire sur Youtube mais c'est demain littéralement donc cette vidéo sort pas demain donc c'est bon je fais une surprise à mon frère pour son anniversaire on va à Disney du coup j'aimerais bien partir vers 14h mais je sais que ça va être le stress demain donc là il faut que j'aille me coucher pour me lever grave tôt pour pouvoir filmer grave tôt mes previews et pouvoir filmer ma vidéo grave tôt on a monté tout un stratagème avec ma mère j'en parle jamais et je pense que j'en parle enfin je sais pas on s'en fout en fait mais ma vie je sais qu'on voit plein de trucs trop cool je rêvais je m'achète des fringues genre je fais ma vie et tout mais ma vie ça n'a jamais été ça là je profite de la vie je rattrape mes années tout ce que j'aurais aimé avoir dans ma vie parce que ma vie ça n'a jamais de la vie été ça il y a beaucoup de vie là dans mes phrases ceux qui me connaissent bien connaissent mon parcours je suis partie de chez moi quand j'avais 15 ans j'ai jamais eu d'argent j'ai jamais rien eu j'ai toujours vécu en fait ça me fait chier parce qu'à la fois j'ai envie d'en parler pour expliquer etc parce que parfois il y a des gens qui disent que c'est simple quand t'as eu tel truc tel truc de créer des sociétés de faire des machins des trucs mais pas du tout moi j'ai absolument rien eu personne ne m'a jamais aidé j'ai tout construit toute seule et c'était encore plus difficile de le faire avec tout ce parcours que j'ai eu avant et parfois j'ai envie d'en parler en même temps ça me gêne genre ça me gêne de j'ai pas envie de faire genre regarder je suis partie de rien regarder tout ce que j'ai fait pas du tout genre je déteste enfin d'un côté il y a certaines personnes qui le font bien mais je trouve que c'est rarement bien fait c'est souvent pour genre que tout le monde les applaudisse et j'aime pas ça bref tout ça pour dire que mon frère je connais sa vie actuelle il a pas la même vie que moi donc j'essaye comme je peux vu que ma vie a changé il y a quelques années à peine de lui offrir ce que j'aurais aimé avoir à son âge dont par exemple passer le week-end à Disney dormir à Disney alors évidemment j'aurais aimé avoir un million d'autres choses mais ça c'est le truc c'est au-dessus de ce que tu peux penser c'est comme les voyages jamais de la vie tu penses que tu pourras voyager dans ta vie je pensais que j'allais jamais pouvoir voyager de toute ma vie à la fois que je suis sortie de la France d'ailleurs je suis sortie une fois de la France quand j'étais plus jeune jusqu'à que je puisse me payer des voyages de moi-même et je m'étais dit mais putain mais c'est fou c'est délirant ce que je vois c'est pas possible bref tout ça pour dire que du coup mon frère j'ai vraiment envie de lui offrir des choses genre je sais qu'il a besoin il a besoin de frein il a besoin de trucs et je lui achète des choses mais je veux l'offrir au-dessus de ce qu'il pense qu'il peut avoir typiquement un week-end à Disney il y a largement des priorités avant ça je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je sais pas si c'est clair du coup tu te dis que c'est vraiment le dernier truc sur la liste que tu auras voilà c'est ça que je veux dire et bah non j'ai trop envie de lui offrir ça pour son anniversaire donc on l'a déjà fait mais je m'en fous je veux le refaire en fait on a monté tout un stratagème la première fois qu'on l'a fait je suis allée le chercher genre au collège il habite loin et j'ai dit bah on va à la maison et il sait très bien que quand on vient chez moi on se fait chier parce que j'ai pas de voiture il y a rien à faire chez moi de fun pour un enfant de 13 ans du coup il se fait chier et je m'étais dit ok je vais aller le chercher et en fait il va pas capter et je savais très bien qu'il avait pas capté jusqu'à ce qu'on arrive devant et on est arrivé devant l'hôtel Disney il était choqué il était très très content et on a vraiment passé le week-end le meilleur week-end de notre vie tous les deux et du coup là c'est son anniversaire donc le stratagème c'est que parce qu'il adore les youtubeurs il regarde plein de vidéos plein de trucs je lui ai dit je suis invité à un voyage presse genre ça fait très bizarre de dire ça à son frère de 13 ans on peut avoir des conversations maintenant il est grand c'est trop bizarre je sais qu'il y a des grandes soeurs des grands frères ils comprendront ce que je dis mais bref j'ai dit je suis invité à un voyage presse je lui ai emporté tout un truc j'ai envoyé une marque qui avait fait collab avec Disney bref j'ai envoyé tout un truc et je lui ai dit du coup ce week-end on passe le week-end ensemble mais par contre moi je suis invité à un voyage presse donc il est censé être dans sa tête il vient de vendredi soir à dimanche soir chez moi et j'ai dit par contre là je suis invité à un voyage presse jeudi soir et devine quoi c'est une dinguerie je suis invité à Disney donc je lui ai dit genre tu vas être trop jaloux j'ai un truc à te raconter et putain je parle trop et je lui ai dit du coup on se voit vendredi soir tu viens à la maison et tout mais je vais être fatiguée donc ce week-end en vrai viens on prévoit rien parce qu'il s'imaginait quand même qu'on allait faire des trucs et tout je lui ai dit on prévoit rien je vais être fatiguée mais c'est pas grave on reste à la maison commande à manger regarde la télé ça va être trop bien tous les deux ouais donc il s'attend à ça donc je pense qu'il est content de nous voir mais il est en mode ok et là du coup va à Disney donc le stratagème c'est bah du coup c'est plus simple que vu que maman elle se dépose à la maison vous me récupérez au passage je vais me dire la marque n'a pas prévu de taxi je vais raconter des détails que jamais de la vie je leur raconterais mais au moins ça crédibilise le truc du coup faut venir me chercher donc avec maman vous venez me chercher à Disney comme ça on va à la maison maman elle me dépose et elle rentre et en fait il va arriver à Disney et je vais lui dire bah en fait on va pas à la maison on reste ici on passe le week-end ici j'ai trop hâte c'est de même j'ai trop hâte ça va être trop bien voilà c'était tout ce que j'avais à remonter demain est une nouvelle journée parfois parfois je vous jure c'est dur c'est très dur de devoir gérer plein de choses en même temps et puis surtout ça vous prend c'est votre c'est votre travail c'est votre projet c'est vos enjeux votre argent tout donc évidemment ça n'a pas le même impact que si c'était pour quelqu'un d'autre mais je vous jure là on a des problèmes alors si un jour vous voulez créer votre marque votre projet votre je ne sais pas quoi sachez que tous les jours il y aura un problème voilà souvent c'est pas grave heureusement parfois c'est horrible t'as l'impression que tout va s'arrêter que plus rien va se passer récemment j'ai reçu une très mauvaise nouvelle de la part du japon par rapport au délai pour les fêtes etc parce qu'on fait que de recommander 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 toujours plus de stock le premier restock je demande 5000 canettes le deuxième restock 10 000 là je passe 200 000 canettes j'achète 200 000 canettes c'est à dire que si demain je pense à toutes les enfin ça c'est un truc aussi les rêves oh là là j'ai trop de choses à vous dire il y a tout qui sont en même temps vous savez que j'ai une bronchite d'ailleurs je vous ai pas du tout donné le contexte aujourd'hui on est mardi cette vidéo sort demain la dernière fois que j'ai filmé c'était vendredi et je voulais filmer demain mais c'était un chaos pas possible parce qu'il y avait 150 réunions 150 trucs à gérer ce matin j'étais chez médecin parce que j'ai une bronchite il me manquait plus que ça mais c'est pas grave bref un truc aussi les rêves je rêve tout le temps de dinguerie en ce moment j'arrête pas de rêver que le stock brûle pourquoi ? il y a plein de choses comme ça votre vie ne sera plus jamais pareille et je me plains pas attention pour rien de monde je voudrais que ça change il y a des trucs juste parfois je suis en mode là on a commandé 200 000 canettes je me dis s'il y a un problème s'il y a un truc 200 000 canettes vous imaginez même pas le montant que ça fait en euros s'il y a un problème s'il y a un truc bah c'est fini on ferme tout enfin vous voyez ce genre de choses et en fait c'est un truc avec les réseaux où on se dit et encore une fois je ne me plains pas du tout pour moi j'ai eu le meilleur lancement que je enfin j'aurais jamais pu imaginer un lancement aussi bien j'aurais jamais pu imaginer même 0,5% de tout ce qui s'est passé mais on se dit que quand on a du monde qui nous suit etc bah c'est forcément plus facile de créer une marque parce que t'as déjà des clients des personnes qui vont acheter et c'est ce qui est le plus difficile à avoir jusque là je suis d'accord mais du coup quand la première fois que tu sors un produit il est direct exposé à des milliers de personnes qui l'ont acheté tu n'as pas le droit à l'erreur et ça a été la difficulté depuis le début alors des erreurs sur le produit t'as pas le droit à l'erreur les moindres petites choses qui ont été réclamées depuis le début intensifier les arômes etc tout ça on a tout changé on a tout fait en fonction des clients et ça c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir se dire le matin j'ai une marque qui est exposée sur les réseaux donc moi j'ai mes idées je sais ce que je veux faire je sais ce que je veux améliorer etc mais c'est surtout pour les clients c'est à dire que les clients envoient des messages sur un service client ou que ce soit et qui disent j'ai reçu mon colis comme ça j'aurais bien aimé avoir ça mais en fait c'est juste un cadeau du ciel tu sais sur quoi tu dois travailler ok tout ça c'est les clients qui nous disent aussi évidemment des choses qu'on sait mais de pouvoir juste en fait prendre des décisions ok il y a un problème on change et ça c'est incroyable et donc pourquoi j'ai dit tout ça je mélange tout du coup on n'a pas le droit à l'erreur on n'est pas préparé aussi à tout ça c'est à dire que quand t'es 2, 3 pour lancer une marque et que t'as d'un coup je ne sais pas combien de commandes de demandes de plein de choses t'as pas le staff qu'il faut enfin t'as pas le monde qu'il faut dans l'entreprise pour pouvoir gérer ce genre de choses donc tout vient sur tes épaules t'as pas forcément les connaissances parce que tu te lances dans quelque chose et il y a des choses qui arrivent t'es en mode je sais même pas ce que c'est mais ok je vais régler des problèmes et c'est tous ces trucs là qui font que déjà c'est une expérience incroyable mais qui font que ça va à 10 000 à l'heure et qu'on ne s'arrête plus on ne s'arrête jamais là on a eu un petit souci à l'entrepôt il n'y avait pas assez de staff à l'entrepôt par rapport au nombre de commandes qu'il y avait encore une fois j'ai envie de dire que c'est un bon problème à avoir on a trop de commandes mais là c'est chiant parce que nous on expédie en fait toutes les commandes passées avant 13h sont expédiées le jour même sauf exception genre s'il y a énormément de commandes au pire ça sera expédié le lendemain matin mais là ça n'a pas été expédié pendant plusieurs jours ce qui n'est jamais arrivé depuis le début à moins d'un problème sur une commande mais là il y avait 600 commandes je crois en attente c'est énormissime et il n'y avait pas assez de staff à l'entrepôt pour préparer toutes les commandes parce qu'en fait quand il y a des pics on fait en sorte qu'il y ait plus de monde à l'entrepôt parce qu'on sait que là on sort tel produit on attend de trucs en stock il y a sûrement tout qui va partir on ne sait pas le premier soir donc il faut être prêt le lendemain pour préparer toutes les commandes etc là il y a eu un pic sauf qu'il n'y avait pas assez de monde à l'entrepôt donc ça c'est ouais c'est le genre de problème qu'il faut régliger tous les jours donc là ça y est les commandes se sont débloquées hier matin enfin ce matin mais je suis malade ce matin j'en pouvais plus on n'en pouvait plus on n'arrivait plus à dormir de savoir que ces commandes attendaient à l'entrepôt et que surtout les clients attendaient bref ce matin j'étais chez le médecin ce midi j'avais des petits trucs à filmer et là je fonce au bureau je devais tourner une vidéo aujourd'hui vu qu'on est mardi et comme je vous disais il y a plein de choses qui se passent pas comme prévu donc j'ai échangé avec la journée de demain je remercie j'avais rien de fou ce qui m'a permis de pouvoir faire l'échange donc là je vais foncer au bureau j'ai toute l'après-midi pour bosser rattraper des trucs et faire ce que j'aurais dû faire demain finalement en vrai je suis trop contente de tout ce qui se passe avec les nouveautés tous les trucs qui arrivent mais il faut rester solide quand on reçoit des échantillons que j'apporte pour les nouveautés ma journée est juste se transforme en fait ça je l'attends plus longtemps qui veut sentir c'est le côté c'est le côté vous aimez bien ou pas là on me sent de ouf bah oui je veux plus faire ce testing moi j'arrive toujours j'ai un avis différent à chaque fois parfois je trouve ça incroyable parfois je trouve ça dans la même page ça y est fin de journée mardi j'ai survécu j'ai eu des bonnes nouvelles des mauvais nouvelles un peu de tout mais ça va on a connu bien pire j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais c'est le cas dites moi si vous aimez ce genre de vidéo et j'en ferai un petit peu plus enfin bah tout le temps mais de temps en temps au moins vous voyez plein de choses et je peux vous vloguer un peu toutes mes journées je vais faire des formats plus longs aussi un peu vlog du mois etc donc voilà si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on est bientôt 700 000 non j'abuse on est bientôt 650 000 on peut se dire et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte insta et mon compte tiktok je passe plein de trucs tout le temps voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo c'est callin' me oh not the rainbow not the rainbow not the rainbow c'est callin' me c'est callin' me c'est callin' me